Mon nom c'est Barry Aïssato. Nous avons fait de moins une innovation dans ce domaine puisque nous avons remarqué qu'il y avait tant de fruits et de légumes qui pourrissaient, qui restaient sans être consommés et ça c'est dû au manque d'infrastructures comme de chambres froides et tout. C'est pourquoi nous avons déjà nécessaire de mettre en place ce dispositif intelligent de conservation des produits agricoles, les fruits, les légumes et les tubercules. En plus, il est capable de réfrigérer les produits en même temps, il est aussi capable de les sécher. Vous voyez un peu. En plus, ce dispositif est intelligent de sorte qu'il est lié à une application mobile pour gérer la température des aliments et doter d'une IA évidemment. C'est pour aider les agriculteurs, les vendeurs et les transformateurs de produits agricoles à conserver leurs produits sur le long terme pour éviter les pertes post-récolte et pour éviter le gaspillage de revenus. Et qu'est-ce que vous comptez faire après avoir rapporté ce concours ? Après avoir rapporté ce concours, je veux dire, comme pour l'instant on est des étudiants, on compte vraiment avoir de l'investissement pour commencer déjà, pour démarrer l'entreprise dès maintenant. Je reprends mon nom de Sohkiano Saïdou, membre de l'équipe de Smart Dombila. Notre projet consiste, c'est-à-dire c'est une poubelle automatique, à tout sélectif. Le projet est là, vous finissez de boire de l'eau, vous venez, vous n'avez pas le temps de voir est-ce que c'est plastique ou c'est du métal ou bien c'est autre. Donc vous venez seulement, vous mettez dedans. Maintenant c'est à la poubelle de voir est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du métal. Donc automatiquement, ça envoie à nouveau le plastique. Maintenant, ensuite ça favorise le recyclage. Avec un monde de réchauffement climatique, à travers ces aires de projet, nous favorisons l'eau de recyclage.